Ok, on se retrouve pour le quatrième jour. On va partir à Sapa il est un peu tôt il est 7h du matin. Là on est installé dans des bus couchage sur deux étages pour retuquer les gens au-dessus de la tête. Là on en a pour 4-5 heures de route pour aller à Sapa. Hello, jour numéro 4. On a fait 5-6 heures de route pour arriver à Sapa. Et après avoir pris un petit repas dans un hôtel, on est en train de marcher là avec notre guide qui nous amène à travers les villages plus dans la vallée, rencontrer les locaux. Et elle nous raconte des petites histoires que je vous partagerai un peu plus tard sur les différentes communautés qui vivent ici. Et le nombre de langues, et en tout il y a 6 langues qui sont parlées dans les 3 villages que l'on va voir. Il y a plusieurs communautés mais la majorité majoritaire c'est les Black Monkey je crois, à vérifier le nom. Et elles ont un costume assez traditionnel tout en noir avec un foulard de couleurs et un sac. Je vais vous montrer ça peut-être plus tard si elle m'autorise. Et du coup là on marche ça fait peut-être une heure déjà. Manu ça fait combien de temps ? Une heure oui ? Et il fait assez froid comme vous voyez il y a du brouillard. Mais plus on descend moins il y a de brouillard et plus on voit les rizières. Au tout début on ne voyait vraiment pas les rizières et puis maintenant on les voit bien. Voilà donc je vais vous faire un petit tour de ça. Je vais vous faire un petit tour de ça et puis Manu là il est en train d'acheter un petit truc à une petite fille. Et puis les rizières, hop, sont juste derrière moi. Mais on ne voit pas vraiment. Voilà, à toutes ! C'est parti 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 ! Jour numéro 5. Aujourd'hui c'est un peu un réveil difficile. Faut se l'avouer hein Manu ? Ouais, c'est un peu froid. Un peu froid ouais. En fait, une fois qu'on a fait le trek de 9 km depuis Sapa jusqu'à Tanvan, notre village. On est arrivé, il faisait hyper froid, il y avait de la brume énormément. Et du coup on a bien dormi mais on se les a caillé ce matin et donc là on n'est pas trop chaud pour la randonnée. Faut s'est réveillé un peu plus tard avant de partir donc forcément... Ouais, ça va. Faut s'est réveillé genre 30 minutes avant de partir. On était tellement crevés de la veille. Donc là on est à peu près 5 km et on va aller dans un village manger ce midi. Apparemment un autre village un peu plus beau avec des cascades à la vie je crois hier à voir. Et là il fait froid, il y a de la brume et il pleut de temps en temps. Donc on marche assez vite pour se réchauffer. Mais bon, c'est pas le même temps qu'à Singapes quoi. Clairement pas. Bon là ça va 5 km c'est pas énorme, hier on a fait 9. Donc là je pense dans une heure et demie ouais je pense que c'est bon ouais. Donc voilà, on vous tient au courant de notre arrivée et de notre petit repas là-bas. A tutti ! C'est parti ! Ciao ! C'est parti 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 ! !